Celui qui était attendu comme le Messi par toute une génération de joueurs revient dans une version améliorée. Voilà 5 choses à savoir sur FF7 Remake Integrate. Exclusive à la PlayStation 5, cette nouvelle version de FF7 Remake profitera du changement de génération pour offrir quelques améliorations graphiques bienvenues. Deux modes d'affichage seront disponibles. Le mode graphisme affichera le jeu en 4K, pendant que le mode performance proposera du 60 images par seconde. Au-delà de ces ajouts confortables, on note une amélioration de texture, ce qui bénéficiera largement à certaines zones et à certains panoramas un peu flou dans le jeu de base. Les effets de fumée gagnent en réalisme, tandis que les éclairages semblent plus contrastés. De quoi conférer un aspect encore plus vibrant au bidonville et au centre-ville de Midgard. Sans parler de refonte technique, il paraît évident que FF7 Remake sera plus confortable pour vos mirettes dans cette version. Les joueurs ayant acheté FF7 Remake sur PS4 pourront passer gratuitement à la version PS5, ils n'auront par contre pas accès à l'extension dédiée à Yuffie et devront l'acheter séparément à un tarif encore inconnu. Si vous avez récupéré le jeu de base sur le PlayStation Plus sur PS4 il y a quelques mois, la version PS5 ne vous sera malheureusement pas offerte et vous devrez donc passer à la caisse pour profiter du jeu remanié. Enfin, rappelons qu'aucune info n'a encore été donnée quant à une éventuelle sortie Xbox ou PC, mais que la mention disponible sur PS5 au moins 6 mois plus tôt que sur n'importe quelle autre plateforme laisse planer le doute quant à un portage sur d'autres machines. Dans ces aventures, Yuffie croisera des personnages connus de l'univers étendu de FF7, Nero et Scarlett qui pilotera un mecha qui a l'air bien énervé. On a également pu brièvement voir Rammu, l'invocation de foudre qui envoie du pâté visuellement. Le fameux mini-jeu du fort Condor fait son grand retour dans une version remaniée, évidemment, et les joueurs croiseront également la route de Ponte de la Shinra comme des scientifiques, ce qui promet d'explorer un peu plus en profondeur l'univers de Final Fantasy VII. En plus d'ajouter le mode de difficulté normale classique, qui permet de jouer avec les attaques automatiques mais en difficulté normale, cette version intègre un mode photo, de quoi capturer de jolis clichés. Mais le gros argument d'Integrade, c'est bien le chapitre supplémentaire dédié à la ninja Yuffie. Équipée de son shuriken géant emblématique, Yuffie devra voler une matéria surpuissante à la Shinra. Elle sera accompagnée de Sonon qui l'assistera en combat. Ce contenu additionnel prépare la suite de FF7 Remake, car cette dernière devrait débuter juste après le chapitre Yuffie. Cette ninja justement, parlons-en, car elle est au cœur de cette extension. Son gameplay sera unique, comme chaque personnage jouable du jeu. Elle devrait être aussi efficace au corps à corps qu'à distance grâce à son shuriken. Elle pourra donc frapper avec ou le lancer avant de projeter des sorts élémentaires, comme du feu, de la glace ou de la foudre. C'est un personnage qui semble donc très polyvalent, et encore heureux parce qu'apparemment ce sera le seul personnage jouable de l'extension. Elle aura également accès à deux techniques, bannissement, qui déclenche une attaque dont les dégâts augmentent en fonction du nombre de barres d'ATB dépensées précédemment, tout comme les attaques de ninjutsu de son shuriken, l'affinité élémentaire peut être modifiée avec ninjutsu élémentaire. Et tourbillon, la deuxième attaque, crée une rafale de vent permettant d'infliger des dégâts aux ennemis proches et de les propulser vers Yuffie. Sonon ne sera pas jouable, mais pourra se montrer très utile. En pressant sur L2, le joueur aura accès à des techniques combinées, lui permettant de gagner en mobilité ou de préparer des frappes simultanées. N'hésitez pas à consulter nos autres contenus dédiés à FF7 Remake et sa version Integrate sur jeuxvideo.com. Un test sera bien évidemment disponible à la sortie du jeu. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut !